citoyennes citoyens salut et fraternité chers compagnons bonjour le chapitre 50 le tour de la france par deux enfants écrit par g bruno une lecture par votre serviteur grégory baudoin nous sommes aujourd'hui le 11 septembre c'est le jour des adelphes c'est aussi le jour un jour dont tout le monde se rappelle tout le monde se rappelle ce qu'ils faisaient ce jour là à ce moment là les attentats des twin towers et puis le 11 septembre d'aucuns s'en rappellent un petit peu moins c'est aussi le jour de l'attentat contre salvador aliende chapitre 51 donc le nivernais et les bois du morvent les principaux arbres de la forêt le flottage des bois sur la rivière le berry et le bourbonnet vichy les richesses de la france en eau minérale vous l'avez compris un long chapitre aujourd'hui la maxime les arbres nous donnent leurs ombres leurs fruits et leurs bois ils purifient l'air retiennent la terre par leurs racines et rendent plus fertile en empêchant les sécheresses on partit donc du creuseau le lendemain matin bientôt même on quitta le département de la saône et loire on avait vendu au creuseau toutes les marchandises qui étaient dans la voiture et pieux et pierrot allégé de sa charge trotté plus rapidement qu'est ce donc ces montagnes aussi boisées que nous voyons à présent demanda julien est ce encore la côte d'or à quoi penses tu deux à quoi penses tu julien répondit le patron tu sais bien que la côte d'or est couverte de vignes nous avons quitté la bourgogne nous voici dans l'univers née les monts bois et que tu vois sont les collines du morvan c'est un pays qui doit produire beaucoup de bois à ce qu'il me semble dit andré oui c'est la richesse du département de la née dit le bois en le faisant flotter n'as tu pas déjà remarqué julien le long de nos routes ces bois et ces grosses bûches qui descendent toutes seules sur la rivière Oui, 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 il y a sur le rivage des ouvriers armés de crocs qui empêchent les bûches de s'arrêter en chemin. Eh bien, c'est un homme de la Nièvre, Jean Rouvet, qui le premier, il y a déjà 400 ans, a eu la bonne idée de faire flotter les bois de cette manière en les abandonnant au cours de l'eau. « Ainsi arrivent jusqu'à Paris et dans les autres villes les bois qui servent à chauffer les habitations ou à construire les maisons. » « Tiens, dit Julien, voilà justement les bûcherons qui abattent là-bas les grands chênes. Partout où on regarde, on ne voit rien que des chênes. » « C'est que le chêne est le principal de nos arbres. Il couvrait autrefois presque toute la France. Mais nous avons aussi le châtaignier, l'orme, le hêtre, le pin et les sapins. » « Oh, pour les pins et les sapins, nous les connaissons bien, dit André. Il y en a assez dans les Vosges. » « Ici, dans la Nièvre, c'est le chêne qui domine. » « Le chef-lieu de la Nièvre, c'est Nevers. » « Eh bien, savant petit Julien, dit le patron, tu te rappelleras qu'il y a à Nevers une importante fonderie de canons. » « Pour la Marine, où l'on fond les canons en coulant le métal dans des moules, comme nous avons vu au Creusot. » « Un peu plus loin, à Bourges, se trouve une fonderie d'armes. » « Bourges, c'est l'ancienne capitale du Béry et le chef-lieu du Cher, n'est-ce pas ? » dit André. « Précisément, précisément. Et toi, Julien, n'as-tu jamais entendu parler du Béry ? » « Aussi, 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 monsieur Gertal, car on parle toujours des moutons du Béry, ce qui me fait penser qu'il doit y avoir de beaux moutons dans ce pays-là. » « Tu ne te trompes pas, et les laines du Béry sont particulièrement renommées. » « Est-ce que nous allons encore voir Bourges et le Béry, monsieur Gertal ? » « Comme tu y vas, Julien, comme tu y vas. » « Nous ne voyagerons pas pour notre plaisir, mais pour nos affaires. » « Et nous ne pourrons visiter toutes les villes de France. » « Nous n'avons point d'affaires dans le Béry. » « C'est dans le Bourbonnet, dans le Bourbonnet que nous allons bientôt entrer. » « Le Bourbonnet a formé le département de l'Allier. » « Julien, dit André, quel est le chef-lieu du département de l'Allier ? » « Le sais-tu aussi bien que celui de la Nièvre. » « L'Allier, l'Allier, dit en marchant Julien, l'Allier, l'Allier, chef-lieu. » « Eh bien, voilà-t-il que je ne me rappelle point du tout. » « Et le petit garçon baissa la tête tout honteux. » « Chef-lieu, Moulin, dit M. Gertal. » « Bon, Julien, nous passerons demain à Moulin. Cela fait que tu connaîtras cette ville et tu ne l'oublieras plus. » « Mais dites-moi, M. Julien, dites-moi, M. Gertal, qu'y a-t-il donc à se rappeler dans le département de l'Allier ? » « Et je crois, dans l'Allier, que se trouve Vichy, le grand établissement d'eau minérale, dit Julien. » « Justement, dit le patron. » « Moi, je sais que c'est les établissements d'eau pour les malades, dit Julien. » « Dans Lorraine, il y a la plombière. » « Et Mme Gertal m'a raconté cela. » « Et puis, j'ai vu plombière sur des images. » « Eh bien, Vichy est le plus grand établissement d'eau minérale du monde entier. » « Il s'y est rendu en certaines années jusqu'à 100 000 personnes. » « 100 000 personnes. » « Tous ces gens venaient pour remettre leur santé, pour boire l'eau chargée de divers sels qui jaillent toutes chaudes de terre, et pour reprendre des bains dans cette eau. » « Parce que vois-tu, petit Julien, les eaux minérales sont encore au nombre des principales richesses de la France. » « Nul pays ne possède autant de sources célèbres pour la guérison des maladies. » « Nous connaîtrons, hélas, Vichy pour d'autres sombres raisons, bien des années plus tard. » « Eh bien, je ne vous dis pas à demain, parce que demain, c'est samedi. » « Je ne sais pas ce que je ferai, donc soit à demain, soit à lundi, et d'ici là... » « Ah, ben non ! » « Les gravures ! » « Eh oui, il y en a un certain nombre ce soir. » « Voici la première des gravures. » « J'avais failli oublier. » « Alors la première des gravures, c'est la carte du Nivernais, du Béry, du Bourbonnet et du Morvan. » « Je m'appelle les souvenirs, le Morvan. » « Ces provinces sont parfois couvertes de landes et de marécages, comme dans le Béry. » « Le Nivernais et le Bourbonnet sont à la fois une agriculture et une industrie très actives. » « Le Béry est moins avancé sur ce rapport. » « Dans la marche se trouvent de petites villes industrielles, industrieuses, comme Guéret et Aubesson, dont les tapis sont renommés. » « Alors, deuxième gravure. » « La voici. » « Alors, sur cette gravure, il se dit que... » « Pour transporter sans frais les bois abattus, on les amène jusqu'au bord des rivières ou des ruisseaux et on les y jette pêle-mêle, bûche à bûche. » « Quand les bois sont descendus jusqu'à l'endroit où la rivière s'élargit et devient navigable, on les arrête, on les dispose en forme de radeaux, dits trains de bois, sur lesquels montent les mariniers pour les diriger. » « La troisième gravure, qui parle du chêne, du chatinier, de l'orme et du pin. » « Le chêne, le chêne, le chatinier, l'orme et le peigne. » « Les arbres de nos forêts, le chêne est un des arbres magnifiques qui vit communément 100 à 150 ans et qui dépasse parfois 500 ans. » « Presque les arbres de ma belle-mère. » « Belle-maman, si vous m'entendez, je vous aime. » « Son bois est un des plus durs. » « Son écorce, appelée tann, sert au tannage des cuirs. » « Ses glands servent à nourrir des porcs. » « La France possède aussi de grandes forêts de châtaigniers, qui se trouvent surtout dans le Limousin, l'Auvergne, les Cévennes, etc. » « Où se trouvent les célèbres bois des Cévennes et la bête du Gérodan. » « Mon grand-père. » « Les châtaigniers forment un des principaux aliments des montagnards de ce pays. » « L'orme qui sert à embrager la plupart de nos grandes routes et de nos promenades est aussi un très bel arbre, donnant d'excellents bois de charpente et de chauffage. » « Les pains qui nous donnent la résine croissent en grand nombre dans la Gascogne et la Provence. » « Et enfin, et enfin, donc cette autre gravure, qui est celle donc, le moule d'un canon. » « Ce moule se trouve placé sous terre, on verse dedans le métal fondu. » « Quand le métal est refroidi, on brise le moule. » « Le métal a pris la forme ainsi d'un canon. » « Et bien non, c'est pas fini, effectivement, j'avais un doute. » « Et bien voici la dernière gravure. » « C'est la buvette des eaux minérales à Vichy. » « Dans les établissements d'eau minérales, on voit l'eau de la source sortir de la terre et du rocher bouillonnant, tiède ou froide. » « C'est là que viennent boire les malades. » « Et cet endroit s'appelle la buvette. » « Et bien, ça sera tout pour aujourd'hui. » « Un long chapitre. » « Comme je vous l'ai dit, soit demain, soit lundi. » « D'ici là, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. » « Salut et fraternité. »